Générique Depuis que le roi Mohamed VI a accédé au trône, il a parcouru le Maroc du nord au sud et d'est en ouest. Sa Majesté a visité toutes les régions et toutes les provinces. Aussi, ce qui est remarquable, c'est que les discours royaux ont évoqué la consolidation de la démocratie locale et régionale. Sa Majesté a donné une grande importance aux institutions et à la politique de proximité. Ceci a été couronné par le lancement de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain, qui nous donne aussi une autre dimension de la stratégie de Sa Majesté le Roi qui se base sur l'humain et non pas seulement la richesse et le développement. L'humain est au centre de la politique de Sa Majesté le Roi. Et puis, il y a l'intérêt accordé par le souverain au grand chantier. Ce qui a été réalisé en cette période n'est pas une chose aisée. Il y a les ports, les autoroutes, le TGV, les énergies renouvelables, tout ceci en 19 ans. Alors qu'on pourrait croire que ça a été fait en 50 ou 60 ans. Et comme je l'ai dit, au niveau institutionnel, l'impulsion royale est très forte. En 2011, le Maroc a été précurseur dans la réforme de la Constitution. qui a été réalisé dans la réforme de la Constitution. Merci d'avoir regardé cette vidéo !